Hello ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va cette fois être un petit peu plus méthodologique par rapport à l'habitude parce que c'est déjà arrivé dans mes DM, dans mes commentaires qu'on me demande comment on fait en fait une analyse d'oeuvre d'art, genre méthodologiquement c'est quoi, comment on fait que ça soit pour des étudiants en histoire de l'art, de futurs étudiants en histoire de l'art ou des gens qui juste ont envie d'approfondir sur une oeuvre mais d'avoir une méthodologie et une rigueur avec pour faire des recherches au mieux et comprendre certaines oeuvres au mieux donc ça va être une méthodologie en deux parties parce que tu vas voir que pour faire une analyse d'oeuvre d'art il va y avoir deux phases aujourd'hui on va surtout regarder la phase d'observation d'une oeuvre qui est extrêmement importante même si tu as tout de suite envie de rentrer dans le dur, d'aller lire, te documenter etc. quand tu as une oeuvre d'art devant les yeux c'est pas la première chose à faire, du coup on va voir ça et dans la deuxième partie que je référencerai dans le petit quand il sera sorti ça sera la méthodologie un petit peu plus concrète sur un peu comment faire des recherches où se documenter, comment se documenter, comment construire un petit peu tout son plan etc. donc là aujourd'hui on va découvrir la méthode Brock qui est une méthode qu'on m'avait enseigné à l'époque quand j'étais étudiante qui est une méthode qui a été créée par un professeur d'université qui consiste à regarder une oeuvre dans tous ses détails que ça soit de son cadrage, de son format, des personnages présents ou non dans la toile, des couleurs de la lumière, des textures, de tout ce que tu veux bref évidemment c'est une méthode qui comporte quelques je préfère le dire tout de suite qui comporte quelques petites limites notamment pour ce qui va être de l'art beaucoup plus moderne notamment peut-être de l'art abstrait ou de l'art non figuratif c'est vrai que c'est une méthode qui là va un peu moins bien s'adapter c'est une méthode aussi qui est quand même très ancrée sur la peinture mais en fonction de tous les points que je vais te détailler tu vas pouvoir voir qu'il y a des choses qui sont applicables à d'autres oeuvres que ce soit de la sculpture, de l'art décoratif etc etc et dans ce cas là il y aura des choses à compléter mais il y a des choses que tu peux garder donc c'est vraiment à adapter en fonction de l'oeuvre que tu es en train d'étudier bien évidemment c'est pas une méthode universelle qui marche à chaque coup mais ça permet d'avoir une première rigueur pour observer une oeuvre bien évidemment pour que ça soit moins chiant on va prendre une étude de cas avec nous pour un petit peu regarder une oeuvre en profondeur et puis je vais pouvoir te détailler un petit peu cette méthode aujourd'hui on va regarder le festin des dieux de Giovanni Bellini si tu es un très ancien de la chaîne tu as déjà vu l'analyse sur cette oeuvre mais je trouve que c'est une oeuvre sur laquelle la méthode Brock s'applique plutôt bien si je regarde un peu par là en bas ou quoi c'est parce que j'ai le visuel de l'oeuvre donc c'est une oeuvre de Giovanni Bellini il l'a créé en 1514 par contre par exemple la première chose quand tu vas observer une oeuvre ou qu'on te donne une oeuvre en exposé ou quoi le mieux c'est d'éviter de regarder le titre, l'auteur etc. pour absolument pas se faire influencer au niveau du regard enfin du moins se faire influencer le moins possible là je te donne juste pour que tu as un repère visuel et juste pour te dire que voilà c'est pas une oeuvre sortie de mon chapeau comme ça mais du coup on va un petit peu la regarder donc la première étape ça va être ce qu'on va appeler l'analyse plastique donc en gros on va regarder les dimensions, les formes, le champ de l'image, les rappels de format ou les ruptures le cadrage, la compo, l'éclairage, le style etc. alors déjà au niveau du format comment va être exploité la contrainte que constitue ce fameux format déjà tu vas regarder les dimensions donc là c'est une oeuvre qui est quand même assez grande qui a un format rectangulaire presque carré et puis dans ce format carré on voit quand même une multitude de personnages qui nous sont présentés qui nous sont présentés face à nous on va avoir les arbres qui vont reprendre le format de l'oeuvre par exemple l'oeuvre va même tronquer quelques petites parties par exemple le saut qu'il y a en bas à droite ce genre de choses au niveau du cadrage pour ce qui est des effets de proximité et d'éloignement bon les personnages ils sont tous quand même assez proches il y en a même deux à droite qui sont très très proches ils sont aussi proches du spectateur parce qu'ils sont vraiment en premier plan tout simplement bref tu l'auras compris là on s'attarde vraiment sur la composition de l'oeuvre après il va falloir regarder les lumières là tu vois qu'il y a quand même pas mal de couleurs qu'on est peut-être en plein jour à voir peut-être que c'est l'aube puisqu'on voit un petit peu au fond le soleil qui se lève enfin le ciel n'est pas de la même couleur en bas donc est-ce que c'est un coucher de soleil, un lever de soleil à voir les couleurs elles sont quand même très vives il y a beaucoup de personnages puis on remarque quand même que les deux personnages à droite sont peut-être un petit peu plus excentrés que les autres personnages ils sont même un petit peu plus en avant et puis on a quand même quelques personnages qui les observent aussi tu vas regarder les jeux de regards tu vas regarder les personnages qui nous observent nous en tant que spectateur tu vois un petit peu tous ces éléments quoi c'est vrai que ça fait beaucoup tout d'un coup et que quand tu te retrouves dans une oeuvre et que tu as tous ces éléments à détailler tu te retrouves à dire beaucoup de choses au bout d'un moment donc moi franchement là je vais pas plus pousser que ça dans la composition de toute façon cette méthode tu peux la retrouver très facilement en ligne j'essaierai de te mettre un lien en barre d'infos où là tu auras tout de extrêmement détaillé parce que sinon ça va commencer à être très très fastidieux mais on va pouvoir un peu plus passer à l'analyse iconographique et la deuxième phase d'observation il y a des choses là que j'ai un petit peu passé donc vraiment n'hésite pas à regarder la méthode qui sera en barre d'infos là par exemple on va regarder si tu as des architectures dans le tableau c'est quoi là dans ce cas là on en a pas on est dans la nature on a une espèce de montagne ou de mont qui est derrière on est en forêt bon là il n'y a pas trop d'éléments d'architecture donc là par exemple ce point là il nous intéresse pas forcément par contre pour ce qui va être du paysage là c'est un peu intéressant mais on se rend compte que dans cette oeuvre là ce qui est pas non plus étonnant pour l'époque le paysage il sert un petit peu plus de décor alors vraiment l'importance même si c'est un très beau paysage que les arbres vont de très belle feuille c'est pas le sujet c'est vraiment les personnages qui sont présentés en bas notre sujet même si la nature pourront quand même une grande place par rapport au personnage ça on va pas se le cacher je veux dire au niveau de la proportion dans le tableau ça prend de la place puis là ce qui va être un petit peu intéressant c'est de regarder ces personnages alors c'est quoi par exemple comment ils sont modelés est ce que ils ont des est ce qu'ils sont entre guillemets très archaïques avec des définitions très brutes de leurs membres ou est ce que comme chez Léonard il y a un espèce de flou autour de leurs bras ou je ne sais quoi est ce qu'ils ont un modelé dit à l'antique qu'est ce que c'est quoi est ce qu'ils sont à l'échelle leur carnation est ce qu'ils sont extrêmement pâle comme des statues ou est ce qu'ils ont une peau de personnes totalement vivantes c'est pas mal aussi est ce qu'il y a un rendu doux rugueux on est dans quoi ici on est plutôt dans du doux quand même on a des figures qui vont rappeler bien entendu des sculptures antiques ce genre de choses est ce que ces personnages sont extrêmement précis est ce que ils ont des éléments particuliers tu remarqueras que certains personnages ont des objets précis à côté d'eux qui pourront te servir pour l'analyse dans la deuxième partie est ce que les cheveux ils sont détaillés est ce qu'on a un rendu texture bref plein de détails comme ça après on va regarder la posture des corps là tu vois que chacun va qu'à ses occupations il y en a qui sont en train de boire d'autres en train de porter des choses d'autres en train de dormir d'autres en train d'essayer de déranger les personnes qui dorment etc etc évidemment faut regarder la relation entre les personnages surtout que là on est dans un groupement donc on a certains personnages qui vont regarder le petit groupe de deux personnages qui est à droite on en a qui nous observe d'autres qui se regardent entre eux d'autres qui ne regardent pas du tout la scène etc etc donc tous ces jeux de regard faut les regarder c'est le cas de le dire parce que ça peut aussi te donner des indications sur le message de l'oeuvre sur l'oeuvre tout simplement sur ce qui a voulu être fait par l'artiste est-ce que les personnages regardent un objet qui est ultra symbolique ou pas du tout pourquoi ils nous regardent nous si c'est le cas est-ce que c'est intentionnel ou non leur regard etc etc il y a plein de questions à se poser au final bref en somme tu comprends très vite que déjà avec cette première phase juste d'observation t'as plein d'éléments qui vont t'être donnés par l'oeuvre elle-même sans que t'aies besoin de chercher dans des livres dans des articles ou je ne sais quoi pour l'instant juste avec ton cerveau et tes yeux tu commences à observer quand même pas mal de détails à l'époque moi ce que j'avais pu observer c'est qu'effectivement l'élément principal de ce tableau c'est ce fameux groupement de personnages mais dans ce groupement de personnages tu en vois certains qui sont peut-être pas mis à l'écart mais comment dire qui se détachent en fait de ce groupement par exemple tu as une figure tout au fond je ne te dirai pas laquelle pour l'instant puisque pour l'instant tu tu peux tu écris juste ce que tu vois sans faire d'hypothèses sans nommer les choses ou quoi que ce soit mais tu vois effectivement un homme tout nu au fond qui est en train de jouer de la flûte qui est-ce ? pour l'instant on ne le sait pas tu vois tu vois que dans les servantes il y en a certaines qui regardent d'autres personnages il y en a une qui nous regarde nous pourquoi elle nous regarde tu vois certains personnages notamment deux en robe rose qui observent le fameux couple excentré dans ce couple excentré tu remarques que l'homme il est en train de soulever la robe de la jeune femme pendant qu'elle dort donc que potentiellement il n'a peut-être pas la notion du consentement derrière eux tu vois la femme en robe rose qui observe l'homme en train de boire encore à gauche tu vois un jeu de regard entre deux personnages dont l'homme à la robe verte qui place sa main quand même à un endroit peu délicat ensuite toujours à gauche tu en as un autre qui boit et puis qui jette un petit coup d'oeil alors à qui ? à ses voisins ou au groupe excentré et puis entre tous ces personnages tu vois des petits animaux qui sont cachés tu vois des petits objets qui sont dissimulés par ci par là ensuite si on continue encore à gauche tu vois un enfant qui est en train de se servir à boire observé par un homme en robe rouge qui a la main sur un âne et puis tu vois un homme à patte de bouc qui part du banquet donc qu'est-ce qui se passe ? bref tout ce que je peux en dire c'est que moi ce qui m'avait le plus est d'ailleurs petit élément intéressant dans l'arbre tu peux voir cacher un oiseau pourquoi il est là on ne sait pas non plus c'est quand même assez bizarre qu'il soit tout seul dans son arbre ce qui m'avait moi particulièrement marqué quand j'avais fait cette première observation et qui m'a dans la deuxième étape poussé à vraiment me concentrer sur cet élément sans oublier le reste du tableau bien entendu c'est le fameux couple qui est excentré à droite avec cet homme qui soulève la robe de la jeune femme et on verra ça dans la prochaine partie mais en me renseignant sur cette oeuvre sur ce que c'est censé représenter etc. je suis tombée sur un mythe qui a pu m'expliquer cette chose là mais ça on verra dans la partie 2 si tu veux déjà en savoir plus et te spoiler toute l'analyse il y a l'analyse qui est disponible sur la chaîne mais voilà comment on fait déjà une toute première observation et ça en fait c'est une méthode que tu peux appliquer aussi quand tu vas au musée parce que c'est une première étape qui nécessite vraiment d'avoir aucun document mais juste vraiment ses yeux et et un cerveau quoi globalement c'est tout si ça te démange vraiment par exemple dans ce tableau il y a notamment beaucoup du dieu du panthéon gréco-romain si ça te démange de les nommer place à côté des hypothèses de nomination pas dans dans son observation de base mets-les sur un papier à côté et pendant ta phase de recherche tu vérifieras si tes intuitions sont bonnes mais vraiment là le but c'est de mettre à place ces connaissances et vraiment d'observer juste pour observer c'est le meilleur conseil que je peux donner vraiment et ensuite voilà si comme je te dis il y a des choses qui te démangent tu vois qu'il y a des attributs dans le tableau et que tu sais à qui ça se réfère etc. mets-les sur un papier à côté et ça va bien se passer et une fois que tu as fait cette première phase ça va commencer un peu à t'ouvrir des pistes de recherche notamment bah déjà juste avec le nom de l'auteur le nom de l'oeuvre la date tu vas pouvoir commencer à un petit peu faire tes recherches à te diriger vers de la bibliographie qui correspond à cette époque à cette auteur et peu à peu en faisant tes recherches tu vas un peu te dépatouiller et on verra ça la prochaine fois donc ça sera tout pour cette première étape j'espère que ça peut être un peu utile c'est vrai que c'est des choses qui paraissent quand même assez évidentes en soi une fois qu'on te les a dit de d'observer juste l'oeuvre et de voir qu'il y a des personnages oui ça paraît évident mais d'y aller autant en détail pas forcément donc voilà si tu veux la méthode en barre d'infos je te trouverai un lien que je mettrai là et puis nous on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut au revoir